Voici les locaux du parti des travailleurs à Beja, attaqués et saccagés par des sympathisants d'Ennada, après l'assassinat de l'opposant Choukri Belaïd. En réaction, les sympathisants de l'opposition saccagent à leur tour les locaux des ligues de la protection de la révolution qu'ils accusent. Ces ligues ont comme objectif d'empêcher les activités politiques de l'opposition. Nidatounis en a fait les frais. On est venu protéger l'hôtel, mais seulement si la réunion n'a pas lieu. Si elle a lieu, on n'est plus responsable de ce qui pourra se passer. La police et l'armée ne nous font pas peur. On lui a dit que ce parti n'est pas comme les autres, c'est un parti contre la révolution. Alors, comme on a fait face à défier Ben Ali, on accomplira notre devoir et on fera face au reste de son régime. Dans cette manifestation de janvier dernier, les activistes des ligues piétinent les drapeaux de Nidatounis, parti d'opposition. Depuis une dizaine de mois, ces ligues se reconstituent avec des objectifs bien précis. Surveiller les entrées et sorties d'étrangers et infiltrer les rangs des ennemis de la révolution. Pour cela, tous les moyens sont bons, même sous les yeux de la police. On a essayé juste de prendre une photo. Il nous a dit que ça vous dérange de voir le drapeau de Nidatounis par terre. Cette ligue, qui s'est auto-baptisée l'âme de la révolution, a même menacé l'association tunisienne de soutien des minorités pour avoir commémoré la déportation des juifs tunisiens durant la seconde guerre mondiale.